Le roman gothique anglais C'est l'extrait qui concerne La Nonne Sanglante Thème sur lequel a été composé Un opéra de Charles Gounod Du même titre La Nonne Sanglante Voilà l'extrait Une nuit je m'étais assoupi Après une journée encore plus pénible Et plus orageuse que de coutume Lorsque sous le coup d'une heure Je m'éveillais L'affreux bouillonnement des rêves Avait cessé Mais je ne fus arraché à leur recherche de torturante Que pour me trouver dans ma chambre Seule avec cette impression D'insécurité et d'exposition A des dangers inévitables Que donne le sentiment trop brusque Du réel Quelques secondes se passèrent Mais mon malaise ne s'arrêtait pas au contraire Un froid inconnu me gagna Et l'ombre autour de moi Prit un aspect horriblement menaçant Les muscles durcis Les membres lourds Incapables de bouger Je prêtais l'oreille Un pas rude et pesant Montait les marches Et j'entendis souffler Et gratter derrière la porte Les rideaux de mon lit étaient tirés Une veilleuse brûlant dans un coin Éclairait vaguement la chambre La porte s'ouvrit en coup de vent Et la chose horrible fut devant moi Elle s'avança de son pas de statue Sans mot dire Et immédiatement je la reconnus Par le Christ Dieu C'était elle C'était la nonne sanglante C'était la compagne que j'avais perdue Elle leva son voile Et je pus voir son visage De spectre agar et creux Ses mains crayeuses Et le sang qui encrassait sa robe Je ne pus ni me redresser Ni crier Mes nerfs étaient comme Garotés d'impuissance Je l'eus boire jusqu'à la lit Mon épouvante Et le spectre ne faisait pas mine De se retirer Il me considéra d'un air A la fois menaçant et désespéré Et sans qu'il eût ouvert la bouche Je sentis ses paroles tomber sur moi Comme autant de coups de stylé Raymond, Raymond Tu es à moi et je suis tienne Tant que mon cœur battra Tant que le sang circulera dans mes veines Je suis à toi et tu m'appartiens À toi ma chair À toi mon souffle et ma vie Je crus, en entendant redire mes propres paroles Avoir atteint le fond même de l'horreur Mais mon épouvante ne s'apaisait pas La nonne restait là Et semblait se complaire A me maintenir dans cet état d'engourdissement magnétique Où son apparition m'avait plongé Comme l'horloge sonnait deux coups Elle se baissa sur moi Et je sentis ses lèvres froides sur les miennes Je sombrais dans l'inconscience Avec un sourgémissement